Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 22, ce qui suit. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes heureux d'entendre ta voix, de nous parler, de comprendre, de connaître, de savoir, et d'avancer jour après jour avec toi. Pernice que nous méditons sur cette parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Élie fait partie de l'un des prophètes dans l'Ancien Testament qui pria pour un mort. La Bible déclare, l'Éternel entendit. Non seulement que l'Éternel a entendu, mais il a répondu à Élie. Nous voyons donc que cet homme avait une relation particulière, privilégiée avec Dieu. Il écouta la voix d'Élie. Note avec moi qu'Élie n'avait pas besoin d'étermédiaire. Il alla prier directement Dieu et Dieu l'exouça. « Toi, aujourd'hui, quand tu rencontres un problème, que dois-tu faire ? » Certaines personnes appellent des dirigeants spirituels pour leur demander de prier pour elles. Ce n'est pas nécessaire. Certaines personnes cherchent des médiateurs. Ce n'est pas nécessaire. « Père, si tu lis ta Bible régulièrement, si tu l'étudies, tu découvriras ce que nous appelons le « Notre Père », la prière dominicale. » Un jour, les disciples posaient une question à Jésus. « Enseigne-nous à prier. Comment devons-nous prier ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? » « Et que dit le « Notre Père » ? Dis-moi. Tu sais. Mais oui. Allons. Tu connais. Jésus, en enseignant ses disciples, commence par dire quoi ? « Notre Père qui est aux cieux. » Il invite les disciples, quand ils prient, à s'adresser à qui ? Quel exemple leur a-t-il donné ? Dis-moi. Tu connais. Allons. Père du temps. Dire « Notre Père qui est aux cieux ». À aucun moment, Jésus n'a donné aucun autre exemple. Si aujourd'hui, les gens te proposent un exemple quelconque, rappelle-toi que tu es un chrétien, une chrétienne. À ce titre, tu suis l'exemple de Jésus. Tu vas directement à Dieu. Tu présentes ta situation et il exauce. Mais c'est ce qu'a fait Élie. Rappelle-toi, nous avons vu dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'éternel, je ne change pas. » L'éternel exauça Élie. Existe-t-il des conditions pour être exaucé ? Certainement, puisque Dieu exauça Élie. Et nous savons qu'Élie était un serviteur de Dieu. Nous verrons un élément demain si Dieu nous prête de vie. Mais en attendant, prions. Notre Seigneur est notre Dieu. Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le privilège que nous avons de te connaître, d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci de nous diriger jour après jour. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons. Car aujourd'hui, nous voyons que cet homme, il a prié directement à Dieu. Et Dieu écouta, exauça la requête d'Élie et ramena à la vie ce jeune homme. En clair, le souffle de vie lui fut restitué et il revient à la vie. Merci de ta parole, Seigneur. Donne-nous de continuer jour après jour à la mettre en pratique. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.